Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'avoir choisi cette séance, cette session parmi le programme d'Aginior. J'ai bien aimé le titre, c'est pour ça que je l'ai repris pour une agilité qui n'oublie personne. Je trouvais que c'était une chouette thématique de programme. Merci aux organes, merci Alain qui me suit depuis un petit moment. Merci aux organes évidemment pour le temps, l'énergie, la disponibilité, la bonne humeur et pour la pérennité de ces événements. Je vous avoue que c'est souvent une question qui me pose quand je fais cette présentation, c'est pourquoi vous êtes là ? J'imagine que j'aurai peut-être les feedbacks dans la fenêtre de chat rémo ou peut-être dans les questions. J'aimerais bien savoir ce que vous êtes venu chercher et je me dis qu'il n'y a peut-être pas une part de hasard qui fait que vous êtes là. Alors évidemment, merci à nos sponsors, sans qui l'événement ne pourrait pas avoir lieu et qui nous soutiennent financièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que je fais Agilignore, qui je suis, donc je suis Alice. D'un point de vue pro, je me catégorise un petit peu dans les permagilistes, c'est-à-dire côté un petit peu prendre soin des gens, prendre soin des écosystèmes. Et puis j'ai aussi une question de coach pro, c'est-à-dire que l'agilité, c'est beaucoup plus qu'un simple accompagnement, c'est aussi de la complexité, c'est du changement, c'est de l'incertitude, plus que des outils. En ce moment, je suis en formation pratique narrative et c'est un petit peu illustré cette session, puisque c'est parti d'un point, puis c'est arrivé à un autre, en passant par plein de chemins, plein d'éléments qui ont reconstruit cette séance. Et d'un point de vue personnel, qu'est-ce qui m'a amenée là, en fait, c'est que je suis vraiment de deux enfants qui sont bien évidemment les plus fantastiques de la création, avec tout mon objectivité, n'est-ce pas ? Dans un qui a été diagnostiqué HPI, donc potentiel intellectuel, il y a quelques années de ça. Et puis ma fille, qui on a des suspicions de dyslexion. Donc mon parcours pro a été, comment dire, conclée par mon parcours pro, les gens se sont liés avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui m'ont ouvert un petit peu le monde de la différence et de la neuro-atypique. Je suis passée d'Alice au pays de l'agilité à Alice au pays des questions, avec tout un tas de questions qui ont popé dans mon esprit, à savoir la neurodiversité, qu'est-ce que c'est que ce truc ? À savoir ces enfants qui sont différents, qu'est-ce qu'ils deviennent dans leur vie d'adulte ? Comment je les croise dans les équipes que j'accompagne au quotidien ? Quelle est leur place ? Comment ils s'expriment ? Est-ce que le monde de l'entreprise va un petit peu bouger, va être resté de cette diversité ? Ils sont qualifiés de potentiels, de conceptions qui sont un petit peu différentes. Comment on les accueille ? En tant que coach, en tant que manager. Derrière, nous, en tant que parents, on a beaucoup travaillé avec les enseignants. On réalise que les enseignants sont formés pour les accompagner, mais quid des managers ? Et puis, question de permagence, question de coach, comment créer un petit peu ce terrain qui est favorable à cette diversité ? Voilà, ça a été un peu le pop-corn des questions qui m'ont traversé l'esprit. D'où est née cette session ? De l'envie d'en parler. En parler pour tous les parents qui viennent me rencontrer quand j'en parle, en me disant, ben oui, moi aussi, mon enfant est différent. pour les enfants qui se sentent différents, pour tous ceux qui cherchent un petit peu leur place, pour qu'ils soient accueillis dans ces organisations où la différence, elle est connue, elle est reconnue, elle est comprise, elle est admise et elle est prise en charge. Une envie de rompre avec l'ignorance, avec le déni, avec la défiance, avec toutes les vagues, les connaissances plus ou moins vagues, sans trop du tout précise de ce que ce sujet recouvre, voire la minimisation. Besoin de remettre aussi de la substance dans le concept d'inclusion. Besoin aussi de mettre fin au jugement. Ah ouais, comme sur TF1 ou moi à ta place, je ferai très bien ces dénuis. Non, c'est pas ça. Et puis aussi, pour un peu sensibiliser les personnes puisque statistiquement, il est peu probable que vous n'ayez jamais rencontré de personnes qui sont dites atypiques. C'est pas possible. Qu'un des membres de votre famille, un collègue de boulot le soit et puis que vous n'en ayez jamais pris conscience. Donc, l'idée, c'est un petit peu de vous offrir les lunettes qui vous permettent de lire un petit peu ce que c'est que l'inclusion pour pouvoir mieux la comprendre et puis l'appréhender. Alors, petit warning, petit avertissement, c'est un point de vue non professionnel, je ne suis pas psychanalyste. Comment cette session a été basée ? Ça a été un recueil de témoignages des gens qui sont atypiques, qui vous donnent un petit peu leur ressenti, atypiques et agilistes. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges et puis encore une fois, je pense que si vous n'êtes pas là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose des résonances et qu'il n'y a peut-être pas de simple hasard. Donc, parmi ce popcorn de questions qui m'ont un peu hantée, j'ai trouvé un apaisement dans la citation d'Albert Camus que j'aime beaucoup dans son livre « L'étranger ». Il dit qu'en fait, être différent, ce n'est ni une bonne chose, ni une mauvaise chose, c'est simplement être soi, sans se mentir et sans mentir aux os. Et ça demande beaucoup de courage. Voilà, c'est l'extrait d'Albert Camus de L'étranger. Donc, bienvenue, bienvenue dans ce pays de la neuroatypie, de la diversité. Je vais essayer de vous présenter un petit peu en mode narrateur, en mode retranscripteur d'histoires, d'histoires préférées qui m'ont été racontées. Donc, petit pop quiz pour se réveiller les neurones. À votre avis, quel est le point comment entre Marilyn Monroe, Einstein, Nietzsche, Cindy Crawford, Jodie Foster, Leonardo de Vinci, Van Gogh, Emma Watson, Michael Ruben, Barack Obama ? Je vais rompre avec Lucie Prince. Donc, ils sont tous qualifiés d'avoir une intelligence qui est atypique. L'intelligence atypique dans leur transcription, c'est quoi ? C'est statistiquement, c'est un cuisseur à centraire. Mais, dans les faits, c'est quoi ? C'est des gens qui sont incroyables, qui sont exceptionnels, qui ont une façon de penser qui est bien à eux, une façon d'envisager le monde, de concevoir les choses. Parfois, on peut observer un manque d'intelligence relationnelle dans la relation avec d'autres. On peut constater une hyperactivité, une hypersensibilité et souvent, malheureusement, une incompréhension de leur force et de leur fragilité. Donc, si on s'en réfère à une définition, la neuroatipie, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonctionnement qui est neurologique ou psychologique et qui, comme son nom l'indique, s'écarte de la norme. C'est un terme qui a été inventé pour la communauté autistique pour souligner le caractère différent de leur fonctionnement cognitif. Donc, on peut observer des différences qui sont visuelles, qui sautent aux yeux, telles que la couleur de la peau, telles que le genre, telles que l'âge, telles que l'origine sociale. Mais il y a des caractéristiques qui ne se dévoilent pas au premier regard de ce fait qui les rend invisibles. Et c'est des différences avec lesquelles on peut vivre, parfois, sans même les avoir identifiées. C'est aussi des différences qu'on peut peiner parce qu'elles sont invisibles à les faire accepter à l'école, à la famille, aux collègues, aux amis. Par exemple, quand on est allé voir au collège, on demandait à rencontrer le directeur en expliquant que notre fils était un petit peu différent, il nous regardait comme ça, il nous a dit qu'est-ce que c'est que ces parents-là, on va voir qu'est-ce qu'ils nous racontent. Donc, c'est un petit peu compliqué à expliquer. C'est un peu dur à accepter aussi par soi-même, tout simplement parce que ça ne se voit pas. Donc, ça peut être aussi des différences qu'on cache, que l'on fait taire parce qu'on peut en avoir honte ou parce qu'on peut penser qu'elles sont insignifiantes qui sont plus lourdes ou plus visibles. Et puis, c'est des différences qu'on peut renoncer à évoquer parce qu'on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens ne comprendront pas et puis même pire, ça pourrait être tournant en dérision. Bienvenue dans cet univers des cerveaux renversés qui est séparé de la Terre par l'univers de l'incompréhension où là vivent des personnes qui ont des différences, des troubles neurodéveloppementaux. On rencontre différentes planètes. Il y a la planète des apeurs avec tout ce qui est hyperactivité, TDAH, troubles attentionnels, etc. Il y a la planète des inversés avec tous les dys, dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyskestie, etc. Il y a la planète des aspies avec tout ce qui est autisme, Asperger. Et puis, il y a la planète des zèbres, des hauts potentiels. Donc, je vais mettre un petit peu plus de focus sur ces planètes-ci puisque c'est un élément qu'on côtoie au quotidien pour lequel on a un petit peu tiré les ficelles. et aller plus loin. Donc, les humains, les gens, ils ont besoin un petit peu de ranger tout le monde dans des petites cases comme des boîtes dans leur tête. On connaît tous les succès des tests MBTI, des tests de personnalité. Plus se ranger, mieux c'est. Un petit peu comme les mamans, vous savez, quand elles rangent les légos avec les légos, les plémo avec les plémo, on a le sentiment que si chaque truc est dans sa boîte, c'est plus clean, on y voit plus clair. Avec les humains, c'est pareil, on a cette espèce de volonté de maîtriser avec des petites étiquettes un peu pour se rassurer face à des situations qu'on ne connaît toujours pas, qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne maîtrise pas. Ça permet un petit peu de poser les choses et de se trouver des excuses ou de se rassurer. Donc, le concept de HP, de zèbre, a été proposé par la psychiatre qui s'appelle Jeanne Siofachin. Et en fait, c'est un thème avec lequel, à titre personnage, je trouve qu'il est beaucoup plus confortable et qui apporte beaucoup moins de pression sur les épaules des personnes qui ont été diagnostiquées telles quelles. Elle évoque le terme du zèbre tout simplement à cause de leur ressemblance. Quand vous voyez un troupeau de zèbre, vous avez un peu juste l'impression qu'ils sont tous pareils, qu'ils ont tous la même robe. Mais en fait, ces rayures blanches et noires sont l'analogie de nous, nos empreintes digitales. C'est-à-dire qu'elles sont uniques. Quand vous voyez des personnes neuroatypiques, vous ne savez pas trop comprendre ou entendre, vous avez un peu l'impression que vous pouvez les mettre dans la même case, alors que chacun a sa singularité, sa façon personnelle de penser. Et l'autre caractéristique du zèbre, c'est que c'est un des rares animaux de la savane qu'on n'a pas réussi à apprivoiser. Donc, l'intention, vous l'avez compris, c'est un petit peu de démystifier ses préjugés. En effet, il y a eu beaucoup de fantasmes sur le sujet-là. Il a été un petit peu mis en relief par notamment TF1 avec sa série phare. ça a généré de ce fait des stéréotypes, des légendes, des fantasmes, des mythes. Et c'est un petit peu le paradoxe de rendre visibles les éléments qui sont invisibles. C'est que ça peut amener à stigmatiser, à coller des étiquettes ou accentuer ce sentiment de différence, voire même de mettre une grosse pression sur les épaules de ces personnes-là. Donc, une personne que j'avais envie de vous présenter, c'est le navigateur qui s'appelle Sébastien Destremo et qui, il y a 52 ans, a fait le Vendée Globe. Alors, cette personne s'est définie un petit peu comme le grand-père, le papé chez les athlètes et il est en fait le dernier à franchir la ligne d'arrivée 50 jours après le vainqueur. Ça veut dire qu'il a passé 4 mois de pérégrination, d'histoire improbable au niveau de l'océan et il est arrivé en fait avec cette déclaration, il a dit mais je n'ai pas doublé grand monde mais je me suis dépassée. Et une des caractéristiques de ces personnes-là en fait, c'est qu'il y a une espèce d'aspiration au dépassement qui est vraiment viscérale et qui est ancrée et qui peut faire que ces personnes se déploient à condition d'assumer pleinement leur singularité. Donc, l'hypersensibilité est un élément se caractérise comment ? Qui dit gros conscient intellectuel dit aussi conscient émotionnel avec des personnes qui sont hyper, c'est-à-dire hypersensibles, hyper émotifs, hyper intenses, hyper rapides, hyper extrêmes, hyper susceptibles. Un exemple dans la relation par enfant, c'est par exemple quand je vois mon fils, je me dis est-ce que tu peux me ranger les chaussettes là parce que je crains un petit peu dans la chambre et ce n'est pas super déco. Ça peut très, très rapidement monter dans les tours en mode je me sens en train d'une première poche, je ne dis même pas, voire même aller jusqu'à des étapes en mode de toute façon, je me demande ce que je fais dans cette famille et vous préférez que je sois morte. Donc ça, en tant que parents, ça nous a un petit peu brassés jusqu'à ce qu'on creuse un petit peu et qu'on comprenne ce que c'est que c'est cette espèce de tout-namie fonctionnel qui déborde et qui fait qu'on ne sait pas trop comment le gérer. Donc si on se positionne dans un contexte agile dans votre quotidien que vous partagez peut-être, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec une personne hypersensible ? C'est que par exemple au petit matin au daily, il y a le Scrum Master qui peut par exemple faire une perfection avec jugement ou d'emballage en disant à la personne oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as pas mis à jour le board. Voilà, une phrase. Qu'est-ce qui va se passer en l'espace de 30 secondes ou même pas une seconde dans la tête de la personne hypersensible ? C'est un élément d'émotion qui se déclenche avec oulala mais il me dit ça je n'ai pas mis à jour le board ça veut dire que peut-être j'ai complètement zappé je suis pas assez intelligente je l'ai déçu je suis trop nulle et peut-être avec des conclusions personne d'eux-mêmes je n'ai pas ma place dans cette équipe. Voilà. Donc tout est vécu extrêmement intensément la réaction est inévitablement grandiose intense ça peut surprendre des moments où vous ne comprenez pas trop qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi la personne a envie de la sorte gardez en tête qu'en fait ces individus ces personnes ont une critique qui est vitale de faire reprimer d'être apprécié et d'être reconnu qui a une place vraiment prépondévante dans leur vie et dans le réel ces personnes également font preuve d'une hyper-empathie elles s'expriment au quotidien c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de ressentir leurs propres émotions qui sont on l'a vu très très intenses mais aussi la capacité d'être des éponges à émotions c'est-à-dire de ressentir les émotions des autres ce qui de surcroît est particulièrement épuisant ces éponges émotionnelles font que vous avez peut-être le sentiment d'avoir des personnes qui sont en hyper-ébullition ou qui ont des ressentis et des émotions qui peuvent être fortes et qui peuvent un petit peu vous perturber un élément également qui les caractérise qui les caractérise pardon c'est ce qu'on appelle le déficit de l'émission c'est-à-dire que le cerveau est programmé pour recevoir tout un tas de stimulus visuel auditif etc donc tous ces éléments arrivent en vrai le cerveau fait le tri je garde je jette je garde je jette je priorise tout ça simplement pour éviter la surcharge il y a toute l'info qui arrive la personne peut être en hyper-stimulation donc c'est un système naturel d'autodéfense pour un petit peu se protéger et chez ces personnes qui se sentent différentes elles reçoivent toutes ces infos au niveau de priorisation ça veut dire que tout a une importance très haute avec des impacts c'est que vous avez un peu l'impression qu'elles sont surchargées qu'elles sont noyées qu'elles sont confuses ou alors qu'elles se réfugient dans leur monde et qu'elles sont rêveuses et qu'elles ne sont pas là autre élément qui les caractérise c'est ce qu'on appelle la pensée arborescente vous en avez peut-être pas entendu parler les neurosciences proposent deux modes de pensée il y a la pensée linéaire analogique c'est-à-dire je dois aller d'un point A en point B je calcule le chemin le plus court et j'y vais directement la pensée arborescente ça elle est un petit peu différente c'est-à-dire pour aller d'un point A en point B je vais peut-être commencer par le point B passer par le point M revenir au point O passer par le point C passer par le point D pour finalement revenir au point A voilà donc c'est une façon de voir qui est un peu plus orientée MapMind qui part un peu dans tous les sens qui est un peu plus créative gardons en tête que tout le monde utilise les deux façons de penser mais certains sont plus orientés vers l'une et vers l'autre et tout ça nous amène à penser en fait à questionner quel est le système de référence quel est le modèle le modèle de référence chacun individuellement se questionne sur son système de pensée et le système de pensée des autres ce qui fait qu'on est intrinsèquement persuadé que notre façon de penser est la meilleure c'est la vie unique ça pose tout un tas évidemment de distorsions de biais quand vous êtes avec des équipes qui pour vous la vision elle est bien et que ça peut donner le sentiment de tourner en rond évidemment les dénis les malentendus les incompréhensions tout ce qui va avec et à cause de cette non-reminition du système de pensée un autre point qui le caractérise également tout ce qui est les valeurs les valeurs de justice qui sont très très présentes et le désir de perfection chez ces personnes le sens de la justice ou de l'injustice est particulièrement puissant c'est à dire que dans sa façon de penser va distinguer le bon le juste et sa vision du juste c'est à dire qu'il bouge il est actif il fait partie intégrante de ses décisions et puis ces valeurs c'est pas les moindres évidemment puisqu'elles cherchent à aller attraper la perfection c'est des valeurs telles que sauver le monde sauver les gens faire le meilleur etc donc le cas absolu ce désir de perfection les amène à toujours se surpasser si vous les avez dans vos équipes c'est des individus qui sont absolument pas compétitifs mais qui sont très très élevants envers eux-mêmes donc en tant que manager il faut être super vigilant de bien pour les amener les accompagner à trouver cette acceptation de soi cette acceptation et puis de se juste équilibrer si vous les avez rencontrés il y a un problème d'audio là juste dans la dernière minute si tu peux essayer de reprendre de rapprocher ton micro ça allait bien et puis tout d'un coup c'est parti ok j'ai rien fait de particulier jusqu'alors donc ouais dis-toi moi là c'est bon là c'est bon si tu peux reprendre juste cette partie-là d'accord donc le besoin vital de sens en fait c'est super important c'est vraiment un pilier qui les caractérise et ça se traduit par le besoin vraiment super profond de comprendre de donner du sens au monde de donner du sens aux autres de donner du sens aux produits à l'équipe à tout ce qui se réalise alors ça peut être super effractant pour l'entourage dans la mesure où vous avez des individus qui remettent tout en question qui posent 50 une question voire ça peut même aller dans l'agacement un exemple au quotidien par exemple quand je fais les courses avec ma fille ma fille elle me dit maman est-ce qu'on peut acheter du surimi ouais si tu veux pourquoi pas et puis elle me dit oh maman on est dans une optique zéro déchet le surimi c'est emballé dans du plastique ça va remplir la poubelle tout ça ouais ok c'est pas bon elle repose le surimi ouais mais c'est hyper bon le surimi donc ok on le remet dans le caddie et puis il y a ces 10 allers-retours qui font que on vérifie la composition avec Yuka puis Yuka nous dit que c'est pas bon c'est cancérigène on le pose on le pose etc et ça fait qu'au bout d'un moment ben voilà les questions se posent et pour tout ça va pour l'achat de produits ça va pour le compte en banque ça va pour l'ensemble donc les questions qui peuvent se poser dans une équipe c'est par exemple je suis PO je dois lancer une fonctionnalité une user story ou quelque chose ça va lever tout un tas de questions à savoir quel impact sur la vie la mort de ce produit quel impact sur la durabilité que devient-on de ce fait après la mort quel impact sur l'environnement quel impact sur l'origine de la vie quel impact sur les humains est-ce que ça va permettre de les rendre plus heureux est-ce que l'agilité peut rendre le monde meilleur est-ce qu'il existe un product goal un sprint goal mais est-ce qu'il existe un product goal vis-à-vis de ceux qui vous en font voilà en fait c'est une vision qui est thématique non pas à 360 degrés mais presque à 720 dans la mesure où il y a une vision d'ensemble et puis ensuite il y a un retour d'arrière et puis en incitant toutes les zones d'ombre tous les éléments qu'on n'a pas vus pour voir vraiment pour questionner les choses déployer un petit peu chez ces personnes-là c'est la personnalité de camouflage en effet pour éviter de paraître un petit peu le barré de service les personnes mettent en place un système de défense qui est ce qu'on appelle le faux self le faux self a été défini par le psychanalyste Winnicott c'est-à-dire c'est une personnalité contrôlée à la demande à l'organisation aux attentes sociales aux attentes de l'entreprise de la société pour s'adapter en fait c'est un espèce de masque que la personne met pour présenter tel que les autres attendent qu'on le soit donc évidemment le risque c'est que le vrai self devienne défaillant et laisse place au faux self et puis cette espèce de combat intérieur cette dissonance entre qui je suis et qui je prétends être pourquoi ce masque de camouflage en fait c'est pour satisfaire ce besoin vital d'être aimé la peur d'être rejeté la peur de se retrouver seul abandonné incompris la nécessité le besoin d'être désirable aux yeux des autres de se sentir en sécurité c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'authenticité de personnes de confiance d'avoir un environnement de confiance dans lequel elles puissent laisser s'exprimer réellement qui elles sont leur spontanéité et non pas d'être dans le contrôle alors j'ai une petite vidéo pareil vous me direz si ça passe que j'aime beaucoup c'est Barack Obama c'est une vidéo originale que vous trouvez sur le site de la Maison Blanche et qui présente justement le Barack tel qu'on attend de lui qu'il soit avec son petit pape et son attitude et puis tout ce qui se passe dans sa tête et vous allez voir un petit peu justement ces histoires de masques dites-moi si ça passe honnêtement ce que vous dites n'est pas me je comprends que nous avons un système adversarial je suis un type de mec mello et c'est pourquoi j'ai invité Luther mon transatéril pour me hier aujourd'hui in our fast changing world traditions like the White House Correspondents Dinner are important I mean really what is this dinner and why am I required to come to it Jeb Bush do you really want to do this because despite our differences we count on the press to shed light on the most important issues of the day and we can count on Fox News to terrify old white people with some nonsense Sharia Law is coming to Cleveland right for the damn hills y'all's ridiculous we won't always see eye to eye oh and CNN thank you so much for the wall-to-wall Ebola coverage for two whole weeks we were one step away from the walking dead and then y'all got up and just moved on to the next day that was awesome oh and by the way just if you haven't noticed you don't have Ebola but I so deeply appreciate the work that you do y'all remember when I had that big old hole in the bottom of the Gulf of Mexico and then I plucked it remember that which Obama's Katrina was that one was that 19 or was it 20 because I can't remember I can't remember protecting our democracy is more important than ever for example the Supreme Court ruled that the donor who gave Ted Cruz six million dollars was just exercising free speech yeah it's the kind of speech like this I just wasted six million dollars and it's not just Republican voilà je l'arrête la vidéo fait cinq minutes j'ai pas trop le temps mais moi je m'éclate à la regarder je trouve qu'elle est fascinante sur ces deux personnes ce faux self qui s'affiche et puis ce qu'ils pensent réellement au fond de l'eau il y a le lien je vous le passerai si ça vous intéresse donc une autre point que j'avais envie d'aborder avec vous et de partager c'est le rapport à l'autorité donc contre ces personnes ont un besoin vital de sens de questionnement des règles est-ce que ça fait du sens est-ce que c'est juste quels impacts pour la planète etc ça peut générer de fortes réactions face à l'autorité avec la naissance malheureusement de conflits hiérarchiques si les décisions sont arbitraires injustes ou non fondées vous l'avez compris il y a une implication émotionnelle qui est très très forte dans la défense des convictions et qui peuvent donner dans certains cas à des démissions à des dépressions à des craquages à des burn-out parce que ces personnes n'arrivent plus à faire face voilà à l'inverse si vous savez les engager et bien c'est poser un cadre qui soit motivant confiant à ces personnes un exemple tout simplement dans le quotidien tu peux mettre à jour le logiciel de management visuel si la personne n'en voit aucun sens et aucun intérêt elle ne le fera pas ou elle le fera contre coeur alors que si elle a compris que ça pouvait lui lever des éléments chronophages et faire gagner du temps etc si ça fait du sens pour elle et bien dans ce cas la personne s'impliquera autre point c'est la peur exacerbée de l'échec sa peur cette peur c'est la peur de se tromper la peur d'échouer la peur de décevoir la honte de ne pas être ce que l'on pense que les autres attendent de la personne la peur du jugement la peur que ce que les autres portent sur l'erreur encore une fois c'est des individus qui sont extrêmement exigeants à l'égard d'eux-mêmes et qui sont beaucoup plus comment dire auxquels des autres donc cette peur couplée avec cette lucidité impitoyable peut être paralysante et avoir de ce fait des impacts sur l'estime de soi cette peur peut s'inscrire depuis l'enfance si on ouvre un petit peu les portes de l'analyse transactionnelle avec les croyances les injonctions telles que soit parfait fait plaisir soit fort etc ça amène un niveau de peur qui est très abstrait et très complexe c'est cette peur de l'échec de décevoir de ne plus être aimé et qui peut générer un système de défense qui va faire que la personne va viser la perfection pour se rassurer avec évidemment les risques d'implosion en complément de cette peur un bon copain qui est le syndrome de l'imposteur la caractéristique c'est cette extrême modestie puis le sentiment d'être un escroc intellectuel et que très vite la personne sera démasquée et qui fait que ces personnes repoussent les limites de la perfection et de l'impossible indéfiniment rendant impossible le fait d'atteindre cet idéal recherché quelques mots sur les personnes qui sont autistes donc c'est des personnes qui font preuve également d'une hypos ou d'une hyposensibilité de plusieurs sens on parle d'hyperesthésie dans ce cas-ci ça veut dire qu'elles ressent très fortement les présences que ce soit le contact physique la proximité les odeurs et le premier réflexe c'est de de reculer de se mettre en retrait de sortir de cette proximité pour avoir son espèce de cercle de distance gardons en tête quand on travaille avec des personnes comme ça c'est que leur lien social est différent ça veut dire que faire un daily en soutenant le regard c'est compliqué avoir une conversation c'est compliqué faire des acquiescements tous les éléments sociaux c'est compliqué donc un truc que j'ai trouvé je vous partage c'est par exemple le daily quand la personne me regarde un moment tout ça j'ai rien à dire c'est de lui proposer un cadre un script d'interaction pour l'aider un petit peu à dérouler les attentes par rapport à ce moment là c'est compliqué pour eux de demander de l'aide mais c'est aussi super inconfortable si en tant que Scrum Master on a des génies de lui proposer ou de lui imposer de l'aide ces personnes là même si le groupe a du mal à l'inclure ces personnes là font partie intégrante de l'équipe seulement elles ont une manière qui est détachée elles sont au retrait ça veut dire qu'elles ont une vision qui est beaucoup plus transverse une vision beaucoup plus globale c'est super intéressant de valoriser ce regard différent qui va amener une vue avec un peu plus de hauteur et puis de la richesse et de la diversité dans les réponses aux problèmes ou dans la façon de penser quand vous travaillez avec eux l'idée c'est d'oublier les implicites ou oublier ça marche pas et par contre expliciter tout expliciter soyez précis borner la demande borner les attentes les objectifs etc c'est des personnes qui si elles sont trop stimulées peuvent rapidement monter en surcharge et la solution de défense c'est le réflexe de s'isoler de se recentrer dans leur univers intérieur dans lequel elles sont bien voilà pour cet espace de sécurité je sais pas si vous avez vu le téléfilm sur Arte qui s'appelle Astrid et Raphaël elle explique elle explique qu'elle a des petits haricots blancs et que chaque interaction lui crame un haricot et que si à la fin elle doit faire un petit peu ses relations ses émotions parce qu'à la fin elle peut virer en burn out et c'est l'allégorie des cuillères je vous ai mis le lien qui explique super bien ça en disant ben voilà la personne se lève le matin avec un certain nombre d'haricots de cuillères et elle doit gérer cette énergie et ses interactions sociales au risque de devenir dysfonctionnelle voilà pour cette première partie un petit peu de présentation je vous propose maintenant de mettre un petit focus sur la difficulté dans les organisations maintenant qu'on a un peu compris leurs différences et leurs singularités donc l'incuinité c'est quoi ? c'est une réponse forte à une demande sociale écologiquement on a des pressions sociales de neutralité carbone et c'est vrai que la demande de la société est d'aller vers des entreprises inclusives mais attention c'est pas la vision le monde idéal mais c'est vraiment l'acceptation des différences c'est une entreprise de demain elle est quoi ? elle est humainement intelligente elle est centrée sur la complexité sur les gens sur les individus sur les interactions ça permet justement de créer ce cadre qui va faire qu'elles vont pouvoir apporter le meilleur de leur même parce qu'elles en auront envie donc là reconnaître la diversité c'est lui laisser la présence et les risques c'est justement le biais de similarité c'est-à-dire on s'entoure de gens un petit peu comme nous qui pensent comme nous qui font comme nous etc il n'y a pas trop de confiance et aussi l'hétérogénéité en deux groupes c'est le fait qu'on se pense super open au niveau de l'esprit mais qu'en fait c'est pas forcément ça voilà donc attention à des moments on recrute où on collabore où on travaille où on s'entend bien avec des gens qui arrêtent un peu notre intérêt et gardant un peu de hauteur pour l'impréhension voilà j'avais envie de vous parler un petit peu de Dave Snowden ou de Cinefin Dave Snowden c'est un chercheur galois qui a travaillé sur les neurosciences et qui a développé un framework qui est assez connu qui se prononce Knevin sur la théorie de la complexité Knevin signifiant en galois le lieu aux multiples appartenances donc Mr Dave Snowden a fait une expérience où il a invité 24 radiologiques à analyser une radio dans un poumon vous pouvez le voir ici le poumon et puis il a un nodule un nodule cancéreux et il a glissé dans la radio un gorille et il y a 24 personnes sur l'expérience pardon 17% des gens qui ont été interviewés qui n'ont pas vu le gorille alors ils n'ont pas vu pourquoi tout simplement cécité d'inattention il était supposé ne pas être là donc de ce fait le cerveau il fait le tri il dit ben voilà pas vu pas pris et ceux qui l'ont vu ils sont mis à douter en disant mais ça n'a rien à faire ici donc voilà je l'éloigne de mon raisonnement j'en tiens pas compte donc cette cécité d'inattention c'est le fait d'échouer à remarquer un stimulus qui est pourtant visible mais qui n'a pas sa place qui est inattendue pourquoi je parle de ça parce qu'en fait les personnes dans une équipe qui scanne le plus d'infos sont celles qui ont le spectre de l'autisme pardon donc ça va être elles qui vont qui vont être les plus ouvertes mais de ce fait on va les accueillir avec les problèmes qui vont avec voilà donc c'est le type de sérendipité qui font des euro-hasards grâce à cette neuro-diversité les euro-hasards évidemment en tant qu'agilistes les plus connus c'est l'histoire du bauxite et aussi l'exemple du Viagra qui a été inventé par la firme Pfizer qui est assez connue en ce moment qui travaillait sur les myocardites et les maladies cardiovasculaires et qui est trouvée par un euro-hasard ce médicament qui a des effets secondaires qui sont connus donc évidemment ces personnes sont une chance dans une équipe agile c'est la pensée complexe au service de l'idation cette sensibilité au service de la créativité l'empathie au service des autres et les émotions au service de cette sensation de vivre couplé avec nos piliers d'agilité nos valeurs notre sens peut faire que cet environnement cet écosystème fait que tout ça permet de trouver la place pour chacun et encourager l'autonomie donc des individus et des interactions face à la pardon et la neurodiversité dans les organisations comment ça se traduit ? c'est des besoins à souvire les humains ils sont objectifs et de ce fait ils réagissent si leurs besoins ne sont pas comblés donc que faire en tant que manager que faire en tant que coach d'agiliste c'est respecter un petit peu ces individus de manière psychologique sociologique et écologique soyons vigilants aux injonctions bienveillantes vous savez c'est un petit peu la mode de la rhétorique empathique métiers de ce fait peuvent être maltraitants si l'organisation ne s'y porte pas des exemples connus et on l'a remercié sous-entendu on l'a mis à la porte voilà donc ça peut être hyper agressif et ça peut générer des dissonances qu'est-ce qui est important également c'est de régler sa dette émotionnelle donc là je vous invite à voir les portes de la communication non violente commencez par régler la sienne avant de vouloir régler celle des autres ça aide majoritairement en tant que manager quelle posture à avoir et bien c'est important de lâcher prise faire confiance et oublier les processus l'équipe qu'on vous a confiée elle est auto-organisée c'est-à-dire si vous donnez une vision qui soit utilisée l'équipe regardez en tête qu'une personne qui a une pensée arborescente fourmille d'idées dans tous les sens donc elle est incapable d'avoir un plan accorder plus de liberté également si vous voulez plus de créativité évidemment donner des responsabilités comme on l'a vu qui détestent l'ennui qui est une sorte de borrowed ou de dépression donner des talents de mission connecter à un sens connecter avec des valeurs on l'a évoqué soyez explicite évitez les implicites les non-dits les je pense que les tutos imaginés mais des demandes super claires concrètes et précises s'il y a besoin d'accepter les aménagements il y a des personnes qui sont super efficaces 11h du soir mais qui ne sont pas du tout 11h du matin proposer du télétravail des horaires adaptés un environnement de sécurité psychologique un sas de décompression si besoin et puis pourquoi pas parler-en c'est en creusant qu'on découvre des trucs auxquels on ne pensait pas donc ça permet une certaine sensibilité une certaine découverte par le fonctionnement des autres qui sont différents bien accompagner les psychonormés en fait c'est aussi bien accompagner les athétiques les athétiques qui ont des besoins les mêmes mais qui sont plus complexes si vous êtes un bon manager d'athétiques vous êtes également un bon manager de l'ensemble de votre vie les signes de reconnaissance sont évidemment capital c'est vital vital ces personnes là elles ont trois besoins celui d'être aimé celui d'être apprécié celui d'être reconnu l'indifférence c'est le pire des mots c'est à dire que c'est même pire que c'est nul ce que tu as fait c'est de ne pas réagir voilà d'être indifférent un feedback un signe de reconnaissance il est authentique il est juste il est vrai et il est sincère il est évidemment gratuit c'est à dire qu'on n'attend aucune contrepartie si je te dis que c'est bien j'attends au retour que tu me le dises aussi non c'est voilà donc tout ça et des impacts sur la motivation il permet à la personne d'exister d'avoir de l'attention pensez également à donner de la reconnaissance aux autres mais également à vous même je vous invite aussi à aller faire la rencontre avec vous même en tant que manager en tant que coach pratiquez les plus tactiles profondes et sincères là je vous ouvre une porte vers Carl Rogers acceptez l'autre tel qu'il est de manière inconditionnelle la petite histoire c'est quand on est parent on attend un enfant pendant que le ventre grossit il y a aussi toute la projection qui grossit tiens si c'est un garçon sportif tu te râtes les nuits tu s'en tiras bon tu diras bonjour à la dame tatati tatata donc quand il naît le pauvre il naît il est nu mais il a déjà toutes ces espèces de projections mentales plus sociales qui reposent sur ses petites épaules et en tant que manager c'est la même chose quand vous accueillez quelqu'un accueillez-le tel qu'il est de manière inconditionnelle sans vous dire tu seras à l'heure tu feras ci tu rempliras ça tu répondras à mes attentes sans le façonner à votre façon telle que vous voudrez vraiment qu'il le soit l'équipe c'est pas l'extension la pensée du manager c'est pas une projection de ce qu'il aimerait qu'il soit qu'il ait été éduqué l'autorité parentale etc voilà donc acceptez de faire tomber les masques pour révéler le vrai moi renouez avec votre identité qui vous aide vraiment quelles sont les valeurs qu'est-ce qui vous fait bouger péter et casser les croyances qui sont limitantes et puis évidemment confiance comme élément clé j'ai parlé également d'introspection en tant qu'agiliste on est super fort pour faire des introspections d'équipe mais on fait très peu d'introspection sur soi donc c'est également une piste de développement tout ça permet d'être apaisé renouer avec son identité et honorer ses valeurs honorer ce qui est précieux pour soi c'est un savant équilibre entre le respect de soi et la prise en compte du groupe des autres de l'équipe de l'organisation et puis quand on dit perfectionniste choisir ses combats prioriser ça permet aussi d'être rempli avec soi donc tout ça amène évidemment à des changements de culture on passe du business agilité de l'agilité pour les humains avec des questionnements par exemple qu'est-ce que la réussite la réussite pour moi c'est de donner les moyens de faire ce qui nous plaît de réaliser nos envies pas de se soumettre à un travail qui ne nous épanouit pas sous prétexte qu'il est stable il est bien payé il est conforme aux aliments de la société et socialement valorisant et donc la réussite c'est quoi c'est être intrinsèquement heureux tout ça bouleverse tout ça peut secouer tout ça change la perception du monde tout ça nous amène à du changement ça peut être l'objet d'une autre cour mais je crois que j'ai plus beaucoup de temps devant moi donc on va s'en arrêter là le cerveau face à ça qu'est-ce qu'il fait il se défend c'est la légitime défense avec notamment les deux vitesses de la pensée c'est-à-dire on va passer du mode autopilote ok j'accueille mais je range ça sur l'étagère et puis on verra plus tard à toute la mise en place des modifications du système pour accueillir et laisser la place à cette inclusion je vous remercie beaucoup non pardon le petit mot de la fin c'est toute différence à sa place dans l'unité j'aurais pu reboucler avec la thématique d'Aginior un merci infini évidemment à toutes les personnes qui m'ont aidé qui m'ont permis de discuter d'introspecter de lire de reprendre cette thématique je ne sais pas si vous faites des feedbacks j'ignore un feedback c'est toujours pareil c'est constructif ça sert à améliorer la motivation et puis j'ai juste une petite vidéo en conclusion avant les questions réponses ça marche les fous les marginaux les rebelles les petits conformistes les dissidents tous ceux qui voient les choses différentes qui ne respectent pas les règles vous pouvez les admirer vous pouvez les désapprouver les glorifier ou les dénigrer vous ne pouvez pas les ignorer ils changent les choses ils inventent ils imaginent ils exportent ils créent ils inspirent ils font avancer l'humanité là où certains ne voient que folie nous voient du jeu car ceux qui sont assez flous pour penser qu'ils peuvent changer le monde ils parviennent voilà c'est dommage j'avais le soustrat j'ai pas fait gaffe il n'y a plus quelques références si vous avez envie de dans ce monde dans ce monde de merci beaucoup merci beaucoup on a on a on a on a on a la place pour peut-être une ou deux questions n'hésitez pas elle vous entend directement donc voilà c'est moi j'ai une question en fait c'est que je me reconnais dans beaucoup de choses que tu as dit Alice et je sais pas comment on fait pour savoir si on est dans cette case là ou pas en fait après je me dis que j'ai peut-être pas besoin d'une validation extérieure pour me reconnaître là-dedans et me dire que des choses que tu préconises je peux les appliquer peu importe si quelqu'un d'autre me colle cette étiquette ou pas mais il y a un truc où on a un peu ce besoin de se dire est-ce que c'est un truc qu'on se fait dans la tête ou est-ce que d'autres nous voient aussi comme ça je sais pas comment on fait en fait pour pour savoir est-ce que je suis est-ce que je suis à zéro est-ce que je suis là ou dans l'intérieur dans mon travail je suis dans Antilles et Asperger c'est compliqué en fait de savoir ouais il y en a beaucoup je pense très sincèrement que dans la communauté agile l'écosystème fait qu'on laisse la place à l'inclusion et en ayant ouvert quelques portes moi j'en vois beaucoup des gens qui sont pas conformistes très sincèrement comment ça marche bah après la question c'est qu'est-ce que tu veux en faire est-ce que t'as envie de savoir ou pas savoir est-ce qu'un numéro de QI va t'apporter quelque chose dans ta vie d'adulte dans ta vie pro ça peut être intéressant en fait moi je le vois un peu comme la construction d'une identité c'est-à-dire t'as l'impression qu'on alienne parmi les humains ou t'as l'impression que tu trouves pas de place aller se faire tester il y a des neuropsychs qui font ça très bien soit il y a les tests de VACE qui sont un test de QI mais ça pareil c'est limité c'est-à-dire que ça a été pensé par des psychonormais c'est une mesure d'évaluation en tant qu'adulte on n'a pas forcément besoin mais il y a d'autres tests pour les neuroatypiques qui te permettent de te donner un bilan et ce qui est intéressant c'est que derrière ça te permet de comprendre de dire bah non je suis pas complètement barré ça te permet d'observer des choses ça te permet un peu de travailler sur ton paysage de l'identité de t'accepter d'accepter de t'affirmer et puis ouais c'est un peu une visite intérieure c'est une introspection profonde parce que comme tu disais il y a ce côté cette très grande humilité et donc du coup c'est difficile de se dire tu vois surtout avec l'appellation haut potentiel tu vois pour quelqu'un qui est humble c'est hyper dur c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça m'arrache la bouche en fait oui en plus dans le concept de haut potentiel les gens pensent souvent en fait tu es un génie en maths or souvent pour avoir pas mal creusé notamment avec les filles les filles souvent c'est un sujet tu creuses un peu la douance ils appellent ça la douance en général t'es une femme t'as l'impression que t'es nul t'es nul en maths t'es nul en jeu t'es nul en orientation donc tu dis c'est pas possible donc t'as tout un tas de dissonances qui font que tu te retrouves dans la case hypersensible dans d'autres cases mais pas dans la case au potentiel donc c'est hyper dissonant et en fait la douance c'est vraiment casser cette façon de penser que non c'est pas être bon en maths ou autre c'est être différent c'est avoir une perception du monde qui est différente une sensibilité qui est différente une conclusion qui est différente voilà la différence elle est là et effectivement je te rejoins le terme HP est un peu dérangeant on mélange aussi on prend le raccourci derrière HP au potentiel intellectuel mais souvent si t'es violence c'est le potentiel émotionnel et on prend le raccourci de la douleur mais elles sont des émotions c'est quand même un gros mollet bien compliqué oui effectivement c'est HP et HPI également qui font que t'as beaucoup d'émotions qui sont parfois difficiles à gérer à cause de cette sensibilité une autre question par ici oui bonjour j'ai été beaucoup chercher des informations sur les multipotentiels et Myriam Augier qui avait fait pas mal de conférences et de littérature sur la question il y a un lien avec ce que en fait je ne vais pas retrouver une seule fois ce terme dans ta petite j'ai fait un peu du tri c'est vrai que pareil je n'ai pas creusé multipotentiel je n'ai pas creusé je n'ai pas trop creusé tout ce qui est 10 je n'ai pas pu creuser en 50 minutes et puis c'est vraiment beaucoup de boulot parfois les hauts potentiels sont aussi multipotentiels c'est à dire des gens qui vont prendre un sujet qui vont le creuser à fond qui vont zapper qui vont passer un deuxième le creuser à fond un troisième c'est des gens qui sont hyper curieux qui vont être bons dans du sport dans du piano dans la musique dans un boulot au bout de 5 ans ils s'ennuient ils vont attaquer un cycle ils vont passer PO puis d'un coup ils vont être scrum master et puis ils vont passer voilà c'est cette capacité en fait d'être peut-être multipotentiel au sens propre moi je préfère enfin je trouve que le terme multipotentiel il est moins violent dans la notion d'intelligence survalorisée oui et valorise moins la notion d'intelligence et peut-être plus la notion de compétence douce oui et de sortir des maths on parle de douance aussi je trouve douance pareil et doux c'est un terme qui est doux qui résonne avec la sensibilité le mot des tests Alice que tu as cité qu'on pouvait passer en place alors j'allais dire je vais vous mettre des références sur MO il y a une nana que je suis sur Toulouse qui s'appelle Virginie Cotel qui passe un test qui est différent justement qui n'est pas un test base et qui a écrit un bouquin sur justement les femmes atypiques Virginie Cotel tu me dis pas mal sur LinkedIn dans les références que je suis également il y a un blog son site c'est AcuCoaching c'est coaching pour atypiques et pour profils atypiques qui est assez intéressant et voyons je mélange je les ai cités dans les rêves biblio ah non je ne l'ai pas cité je ne me rappelle plus son bouquin mais c'est sur les femmes atypiques parce qu'on se reconnait pas mal dans tout ce qui est sensibilité émotivité mais souvent pas dans le quotient intellectuel donc voilà c'est hyper perturbant tu nous l'as mis à plein endroit je ne me rappelle plus je l'ai surmis sur ma table de chevet ouais on pourra on pourra faire passer pour ma tweet on pourra faire passer la référence ouais on va changer on va devoir te laisser Alice merci encore merci je fais faire un petit un petit coup de table pour voir qu'il y avait voilà merci merci Merci.